Bonjour, oui je reprends un petit peu quand même les chroniques et les tétans. Aujourd'hui encore un manga par contre pour faire la transition, mais d'un genre bien différent de ce dont j'avais causé jusqu'alors, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de Capitaine Albator, le pirate de l'espace de Leiji Matsumoto, dans la version intégrale publiée aux éditions Kana dans la collection Sensei, et qui pèse quand même ses mille pages et un peu plus. Ah, Albator. C'est générationnel, j'imagine. Mais si je n'ai jamais tenté de revoir la chose depuis, je gardais comme beaucoup un souvenir forcément biaisé, et forcément lacunaire, et forcément émerveillé de la série animée phare de mon enfance, qui avait, il est vrai, tout pour plaire, et ce, dès son titre. Un pirate, enfin la version française disait semble-t-il Corsair, ce qui n'est certes pas tout à fait la même chose, et dans l'espace, le meilleur de deux mondes. Mais un souvenir flou, oui, au fond, de quoi ça causait donc, Albator ? Eh bien, d'un pirate, et dans l'espace, et voilà. Bon, j'avais conservé quelques vagues aperçues de l'équipage quand même, et de ses silhouettes féminines improbablement longilignes. En fait, jusqu'à maintenant, ma seule reprise de contact avec les histoires et le style graphique de Leiji Matsumoto, c'était probablement le fort sympathique film Interstellar 5555, bâti autour du Discovery de Daft Punk, soit, et de très loin, le meilleur album du duo masqué. Une chose assez improbable, mais très bien vue. Il y avait bien eu un long métrage Albator assez récemment, mais je ne me suis pas penché sur la chose, d'autant que les échos, pour ce que j'en savais, étaient de mauvais à très mauvais. Mais j'avais repéré le manga originel, en fouinant dans les librairies, notamment donc cette édition intégrale de plus de mille pages, pas forcément très maniable comme de juste, même si davantage que l'intégrale de Planète. Et l'occasion faisant le larron, je me suis dit tout récemment que ma découverte bien tardive du manga m'imposait, tu parles, probablement de revenir sur quelques classiques, dont ce bon vieux Capitaine Albator. Mais ce n'était pas sans crainte, celle que le manga s'adresse à un public nécessairement bien plus jeune, ne pouvant toucher un éventuel lecteur adulte qu'au travers d'une nostalgie par essence irrationnelle. Et celle, tout simplement, que l'œuvre au-delà s'avère nécessairement décevante eu égard aux souvenirs idéalisés que j'en conservais. D'autres choses encore, peut-être. Et forcément, eh bien, tout cela s'est peu ou prou vérifié. Encore que ce soit sans doute un peu plus compliqué que cela. Mais surtout, je me suis pris en pleine poire certaines dimensions du manga dont je ne me souviens pas si elles figuraient dans la série animée et si oui, comment elles y étaient traitées. Dimensions éventuellement très déstabilisantes. L'histoire débute en l'an de grâce, nuit, 2997. Les humains dégénérés, j'aurai bien l'occasion d'y revenir, sont d'une indolence coupable et alors même qu'une inquiétante et titanesque sphère s'écrase sur la planète autrefois bleue, mais les mers ont censément disparu, sauf qu'on aura bien quelques séquences maritimes sur Terre, dont on devine aisément qu'elles annoncent une invasion extraterrestre. Eh bien, tout le monde s'en fout, tout particulièrement le premier ministre de la planète entière, semble-t-il, qui ne songe qu'à jouer au golf. De rares scientifiques s'inquiètent pourtant de l'étrange phénomène. Mal leur en prend, on ne les écoute pas, mais ils n'en sont pas moins les victimes de celles que nous connaîtrons bientôt sous le nom de Sylvidre et qui ont l'apparence, l'apparence, hein, de femmes longilignes, mais d'une grande beauté et qui ont en outre comme particularité quand elles meurent de s'enflammer comme du papier. Le père du jeune Tadashi Daiba décède ainsi sous ses yeux, mais notre orphelin, qui est donc aussi notre guide et notre véhicule d'identification, ne tarde guère à être récupéré par l'ultime rempart de l'humanité, l'Arcadia, fringant vaisseau spatial unique en son genre, du pirate Albator. Alors, Albator, c'est le nom français du personnage. Harlock ou Erlock en VO, ça dépend comment on le retranscrit. La présente édition colle autant que possible aux noms originaux, mais certains, du fait du poids mémoriel de la série en France, ne pouvaient sans doute que conserver leur dénomination française antédiluvienne, Albator lui-même au premier chef, bien sûr. Albator, ou la classe incarnée, jusque dans sa cicatrice au visage, là où son bandeau de pirate, somme toute, disparaît le plus souvent sous sa crinière léonine. Et son équipage de héros ? Sauf que, en fait, non. Il s'agit pour l'essentiel d'une bande de branques, dont pas mal de pochards. Yatalan, le lieutenant du vaisseau, ne s'intéresse guère qu'à ses maquettes, d'où le running gag vite lassant qui le voit répondre « je suis occupé » à chaque fois que Kaiyuki, disons la secrétaire, j'y reviendrai, le demande sur le pont, sauf quand il a une opportunité de tout faire péter, certes. À tout prendre, c'est l'extraterrestre et dernière de son espèce millimée qui s'en tire le mieux, même si elle a pour particularité de se nourrir uniquement avec de l'alcool, donc source inépuisable de gags épuisants. Mais Albator lui-même, est-il vraiment si charismatique que cela, au fond ? En ce qui me concerne, eh bien, non. Gros drame par rapport à mes souvenirs enfantins. Le bonhomme est avant tout un pénible, avec la subtilité d'une huître et une tendance à la pose particulièrement irritante. C'est le problème bien commun, somme toute, des gens qui croient avoir la classe, presque au point d'en persuader les autres, mais pas tout à fait. Et du coup, eh bien, non. Quoi qu'il en soit, ces pirates qui n'ont que le mot de liberté à la bouche, au point où la répétition sans cesse du même discours d'Albator à ce propos lasse horriblement, il est quelque peu maladroit, en prime, mais faut voir comment. Et il méprise foncièrement les humains, ces famelettes qui les haïssent en retour, mais entendent, pour on ne sait quelle raison au juste, sauver néanmoins l'humanité de la menace sylvidre. Au fil des plus de mille pages de cette intégrale, tout tournera autour des sylvidres. Et je ne me souvenais franchement pas que c'était à ce point dans le dessin animé. Ceci étant, c'est peut-être là que l'on touche une dimension essentielle marquant la singularité de chacune des deux oeuvres, au fond. Si la série animée a bel et bien connu une fin, puis semble-t-il un développement ultérieur sous forme de préquelles, le manga, lui, publié entre 1977, l'année de Star Wars, je crois, et à Saint Hazard, et 1979, s'interrompt brusquement. Matsumoto, emporté par le dessin animé, ne tenait visiblement plus le rythme. Et s'interrompt, alors que l'affrontement entre Albator et la cruelle reine sylvidra, se rapproche, ou au contraire, devient plus improbable. Et l'on laisse du coup en plan d'autres sous-trames de la série, dont notamment celle de la personnalité de l'Arcadia, renvoyant sans doute à ce mystérieux ami d'Albator, son concepteur, sempiternellement désigné ainsi, et jusque dans ses toutes dernières pages, qui lui rendent d'ailleurs un hommage appuyé dans un amusant cadre western. Frustration. Et donc, sylvidra, 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 on apprend tout de même certaines choses à leur sujet. Je ne crois pas qu'il s'agisse vraiment de spoilers, mais au cas où, vous pouvez vous boucher les oreilles dix secondes, mettons. Donc, les sylvidres sont des êtres de nature végétale, qui n'ont que l'apparence de femme, même si on ne sait pas pourquoi elles ont adopté cette apparence. Par ailleurs, les sylvidres sont plus vieilles que l'humanité, et ont essaimé partout dans la galaxie, tout laissant en fait supposer qu'elles sont à l'origine du développement de l'humanité, et éventuellement de bien d'autres races. Notons cependant que, sylvidre mis à part, la BD ne déborde pas d'aliens. Mimei, oui, mais c'est la dernière de sa race, et plus tard, des petits gâtrapus rapidement promis au même sort. Il n'en reste pas moins qu'arriver à la fin, nous n'avons pas les réponses que nous attendions. Je suppose que le dessin animé peut en apporter quelques-unes, mais je ne suis pas bien certain d'avoir envie de revoir tout ça. Il faut dire que cette découverte tardive du manga originel, bien plus qu'elle ne m'a rappelé mon émerveillement enfantin devant la série, mais voyez déjà plus haut ce que je disais à propos du charisme d'Albator, m'a surtout confronté à des traits dont je n'avais pas le moins du monde de conscience auparavant, et qui, pour le coup, ont-ils l'icot sauté à ma vilaine petite gueule de Social Justice Warrior, ou plutôt Social Justice Necromancer, pour citer un même bienvenu, il y en a des fois. La BD est en effet d'un machisme ahurissant, et c'est peu de dire. On pourrait croire, au vu de ce qui précède, que le rôle des Sylvidres serait ici essentiel, mais pas forcément. Après tout, on ne cesse de répéter qu'elles n'ont que l'apparence de femme. Ceci étant, j'imagine qu'on pourrait trouver éloquent que ces femmes soient en fait des plantes. Bon. Mais il y a plus. Et ce n'est pas non plus au premier chef le virilisme, disons, de la BD qui est ici en cause. Même s'il revient souvent sur le qualificatif de femme lette appliquée aux pleutres écoires et indolents humains, qualificatif évidemment apposé à celui-ci, un homme, un vrai, qui revient très souvent dans la bouche de ce blaireau d'Albator. Tout ça est bien vaguement pénible, et j'aurai l'occasion d'y revenir, mais j'ai maintenant autre chose en tête. Une autre chose qui, cependant, pourrait, j'imagine, prêter à débat. En fait, je ne suis pas bien certain des intentions de l'Eji Matsumoto en la matière. Restons prudents, si ça se trouve, il fait en fait preuve d'ironie à un degré qui m'échappe, moi, le niaiseux. Mais j'en doute quand même sacrément. Cela intervient en fait au fil de nombreuses scénettes impliquant l'équipage de l'Arcadia, volontiers porté sur les remarques beaufs dès l'instant que des femmes, vraies ou fausses, sont en jeu. Dans l'équipage, cela désigne avant tout Mime, qui s'en sort globalement pas trop mal, disons, peut-être est-elle le seul personnage aimable de toute la série, ça ne la libère pas des beaufries, mais elles ont peut-être tendance alors à se montrer plus discrètes, et Kei Yuki, qui, pour le coup, a un rôle parfaitement navrant, très secrétaire de direction. Or, toutes deux, pour le coup, sont promptes à laisser dire les hommes, qui ont forcément raison en tant que tels, y compris quand ils délirent sur les fonctions et attributions naturelles de chacun en raison de la zigounette et du pilou-pilou, ou bien, du moins, il faut les comprendre. Et il y a une scène, ou même une sous-intrigue à ce stade, qui me paraît particulièrement éloquente à cet égard. Tadashi Daiba intègre enfin la hiérarchie de l'Arcadia, mais sous les ordres de Kei Yuki. C'est insupportable, et plusieurs pages montrent le garçon râlé parce qu'il est placé sous l'autorité d'une femme et le reste de l'équipage, commandement inclus, dont bien sûr Albator, mais aussi Mime et Kei Yuki elles-mêmes, de reconnaître que c'est bien compréhensible, normal, voire qu'il a raison. Si cela s'arrêtait là, j'imagine qu'on pourrait supposer de la part de l'Eiji Matsumoto un semblant d'ironie plutôt bienvenu. Mais cela ne s'arrête pas là. Ça débouche en fait sur une scène assez stupéfiante où Kei Yuki contraint son subordonné Tadashi Daiba de monter à bord d'une navette à sa suite uniquement pour se mettre en danger comme une cruche, lui offrant ainsi l'opportunité de la sauver, carrément, et on parle bien d'un danger mortel là, en faisant des acrobaties de Kéké avec son propre appareil. Et non, ça ne s'arrête toujours pas là. Tout l'équipage félicite en fait Kei Yuki pour son stratagème visant à réconforter le pauvre potimec dans ses préjugés débiles. Et ça ne s'arrête toujours pas là, puisqu'une sylvide recapturée, celle-là même qui avait bien failli abattre Kei Yuki, félicite à son tour cette dernière pour son plan habile destiné à flatter l'écho du pilote mal. Quel admirable dévouement. Mouais. Notez que si c'est là à mon sens le moment le plus what the fuck à ce sujet sur la durée, plein de petites séquences de cette intégrale pourraient être citées ici. Alors oui, au tempora, au morelès, tout ça, mais ce machisme est si récurrent et si frontal qu'il n'a pas manqué de me laisser régulièrement un goût amer en bouche. Je ne suis sans doute pas le plus investi des SJW sur la question, mais là quand même, bon, d'autant que ce machisme peut s'accompagner d'autres connotations guère plus goulayantes. Bon, ceci est sans doute une obsession personnelle. Dans une vieille croc bien maladroite, je m'en étais fait l'écho, mais nous pourrions, histoire d'intellectualiser la chose, renvoyer au, par ailleurs très mauvais en ce qui me concerne, Salaud ou les 120 journées de Sodome de Pasolini. Dans une des rares scènes qui m'ont paru pertinentes, nous voyons une des enflures libertines du régime de Salaud confiée à ses camarades en atrocité, de mémoire, nous autres fascistes sommes les seuls vrais anarchistes. Et oui, c'est une chose que j'ai tendance à croire. Non d'ailleurs, sans que cela me picote un peu au niveau des convictions. Le fait est que l'anarchisme, à bien des égards, devrait tout avoir pour me plaire et je devrais donc m'en sentir proche. Mais, est-ce du qui aime bien châtie bien ? Je suis sans doute beaucoup plus sévère à l'encontre des anarchistes que d'autres orientations politiques que je me contente de vomir pourtant bien davantage dans leurs principes même. La réaction, le nationalisme, l'autoritarisme au premier chef. Et bien souvent, les dévoiements idéologiques que l'on accepte au nom de l'étiquette globale d'anarchisme me débecte tout particulièrement. On s'éloigne d'Albator, me direz-vous ? Eh bien, oui et non. En adoptant le rôle de pirate, en arborant son fier drapeau noir, Albator s'inscrit dans une généalogie mythique de la liberté, avec toutes les faussetés que ce genre de généalogie implique sans doute par essence. D'ailleurs, il n'a que le mot liberté à la bouche. Sa profession de foi est très régulièrement reproduite dans les pages de la BD et c'est assez saoulant à vrai dire, car assez maladroit et d'une pompe pénible. Mais quelle liberté ? Finalement, bien plus celle d'un libertarien que d'un libéral ou libertaire, disons. En fait, concrètement, Albator est très porté sur l'autorité. Oui, il vante la liberté de son équipage, en particulier lors des scènes de découverte de l'Arcadia où Tadaishi Daiba perçoit certes l'anarchie, mais sous sa forme vulgaire, péjorative, tout particulièrement concernant la débauche alcoolique du Docteur Zero et demi-immé qui le laisse pantois. D'ailleurs, dans l'esprit de la section précédente, je suppose que le fait qu'on nous présente bien vite deux femmes à des postes de responsabilité théoriques participe peut-être de cette impression initiale. Mais Albator précise bien vite, à l'or de l'Arcadia on fait en principe ce qu'on veut, oui, mais interdiction de partir une fois qu'on a intégré l'équipage. Déjà un sacré bémol à la liberté tendantée, mais il y en a bien d'autres. Au fil des scènes, Albator se montre en fait toujours plus autoritaire. Et s'il tolère pour le principe quelques incartades, comme le je-m'en-foutisme global du lieutenant, je reviens bien vite sur la question de la condescendance, il n'en passe pas moins l'essentiel de son temps à beugler des ordres puis à louer la liberté, voire à faire les deux en même temps sans que personne y trouve à redire. Et bien sûr, Albator est le sauveur de l'humanité. Une humanité qu'il méprise pourtant, et avec des termes assez forts. Ce sont tous des porcs qui sont lâches et indolents, efféminés donc, et n'ont guère que le golfe en tête, comme dans une caricature imbrindatée peut-être et éventuellement populiste, du capitaliste façon monopoli dédaignant sur l'élu forcément corrompu et faible. Albator du coup est forcément meilleur qu'eux. Il est un homme, un vrai, ça revient souvent, et il se battra donc contre des femmes. Bon, pour sauver ces gens qui l'exècrent et qui ont peur de lui, c'est qu'il est tellement meilleur qu'eux. Et les vrais hommes se battent. En fait, ça vire au raisonnement circulaire. Et il y a comme une forme de darwinisme social dans tout cela qui s'accompagne de mentions ouvertes sur la dégénérescence des humains, terme qui revient régulièrement, et bien sûr, il faut ici relever que la quasi-totalité des personnages masculins, Albator et Tadashi Daiba acceptés, ont des traits caricaturaux à l'extrême, Yataran tout particulièrement, qui s'offusque quand on parle de porc, par exemple. Mais aux côtés de ce tas d'amibe qui mérite la mort se tient le preux, courageux et viril Albator avec sa grande gueule. En fait, cette position bien précise, là encore, ne fait que renforcer la certitude de la supériorité du héros. Il est un homme, un vrai, par ailleurs, et donc porté aux solutions radicales. Ainsi, dans les nombreuses scènes ayant pour objet l'extermination, disons-le, des sylvidres infiltrés, même si, via d'autres personnages, Yataran pour la séquence la plus marquante relativement, une forme d'hypocrisie assez agaçante et de la partie, comme quoi les sylvidres aussi ont des sentiments, tout ça, mais bon, faut les buter quand même, d'autant que c'est les ordres du chef, le chef a toujours raison. Albator anarchiste, pour le coup, ça me paraît prêté à débat. S'il en est un, c'est peut-être via Nietzsche ou Stirner. Il adopte tout naturellement une position de supériorité à l'égard de quiconque, et quand il se montre plus généreux, voire laxistes, c'est avec une forme de condescendance que seuls les chefs naturels peuvent se permettre et qu'il ne rend au fond pas plus aimable. Mais peut-être c'est une manière de casser le mythe du pirate. Après tout, la fascination, non, j'ai pas écrit fascisation pour ce thème, conduit régulièrement à présenter comme admirables des gros cons des sens supérieurs. Libertalia, c'est sans doute bien joli et tentant, mais l'Arcadia, avec tout son héroïsme, n'en est pas moins une communauté sciemment aux ordres d'un homme supérieur et ne tolérant pas la dissidence, quelles que soient ses prétentions. Alors, en fait, de liberté, bon, ne nous excitons pas, je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Mais l'idée, celle que je voudrais au moins faire ressortir, c'est tout de même que, à force de rassembler des éléments disparates et qui, pris isolément, n'auraient somme toute pas grand chose de dérangeant, Albator devient insidieusement une aventure moins innocente peut-être qu'il n'y paraît et au sous-texte qui peut faire bizarre. Le genre de choses, bien sûr, dont, gamin, je me foutais totalement et ne pouvais avoir conscience. Peut-être ai-je déjà trop vieilli pour me pincer le nez devant tout ça et c'est moche de vieillir. Dans cette optique, en tout cas, le virilisme est le moyen d'unifier un machisme de tous les instants qui ne fait guère de tout dans ce qui me concerne, avec un vague arrière-plan un peu faf, sans doute plus contestable, mais qui ne m'en a pas moins serré un peu les tripes à l'occasion. Et au-delà ? Est-ce que, globalement, et toutes choses égales par ailleurs, ça marche ? Eh bien, je suppose que oui, mais c'est tout de même assez inégal. Je ne prétendrai pas le contraire, certaines batailles spatiales m'ont fait un tantinet vibrer et je ne rechignais certes pas à en apprendre davantage sur les sylvidres en explorant une infinité de pyramides. Délire maillard inclus, mais ça passe assez bien, finalement. Quelques gags fonctionnent bien aussi. C'est surtout sur la durée à force de répétitions que l'humour tend à saouler un brin. Les gags initialement drôles, du coup, font soupirer à revenir sans cesse. Enfin, certains personnages sont indéniablement plus intéressants que d'autres, même s'ils ont hélas tendance à être un peu unilatéraux. Millimé est donc celle qui s'en sort le mieux, si Yatala ne peut réserver quelques surprises. Dans un registre presque purement humoristique, le Dr Zero est relativement amusant. Quant au Premier ministre, il parvient parfois à s'émanciper un peu de la charge dont il fait l'objet pour susciter un rire plus franc et spontané. Le problème est donc la durée ici. Globalement, l'Eiji Matsumoto sait tenir en haleine le lecteur et concocter éventuellement quelques scènes d'action plus que correctes. Parfois, hélas, il s'enterre dans un procédé qui devient vite apparent au risque de casser tout l'intérêt des scènes qu'il pollue. Le pire exemple concerne sans doute l'ami d'Albator et la personnalité de l'Arcadia puisque ce sont deux thèmes intimement liés. L'idée est d'abord intrigante, mais à force de personnages qui répètent à chaque putain de page « C'est étrange, on dirait que le vaisseau est vivant » ou bien « L'ami d'Albator était un génie et un homme, un vrai » Eh bien, ma foi, j'en ai eu un peu plein le cul, quoi. Dommage. Quant au dessin, c'est un peu la même chose. C'est très inégal et de bonnes idées sont parfois sabordées à force de répétition. Mais une chose est indéniable. L'Eiji Matsumoto a une patte immédiatement reconnaissable avec un très fort potentiel d'identification. D'où la réussite d'Interstellar 5155 à cet égard qui jouait habilement sur la nostalgie référentielle. Son trait, dès lors, n'en est pas moins susceptible de grands écarts d'autant plus appréciables qui ne nuisent paradoxalement pas à l'unité de l'ensemble et sa simplicité apparente est plutôt un atout. Sans doute à ce sujet, l'auteur brille-t-il avant tout sur trois plans. Tout d'abord, pour ces vaisseaux spatiaux, old school mais efficaces, et la manière de les mettre en scène dans un espace infini, régulièrement semé de batailles, pour autant est plutôt bien gérée. Ensuite, en usant de la caricature pour ces personnages. Comme dit plus haut, si Albator, les Sylvidres, Mime, Kaiyuki et Tadashi Daiba ont des traits réalistes, au regard de ce genre de manga, disons, pour ne pas s'arrêter aux silhouettes impossibles des personnages féminins et aux chevelures systématiquement envahissantes, tous les autres ont par contre quelque chose de caricature qui s'intègre bizarrement dans ce cadre mais finissent par en faire pleinement partie. Le Docteur Zero et son sourire d'ivrogne, la vieille cuisinière auspillant ses aides ou le Premier Ministre se planquant sous sa couverture, somme toute, ça fonctionne bien et participe de la singularité de l'œuvre. Enfin, il faut mentionner ici les jeux géométriques disons sur le décor où des schémas sans cesse répétés plongent le lecteur volontaire dans une écrase écrasante des mesures cosmiques ou au contraire l'enferment avec sa claustrophobie pour seule compagne dans un délire technologique, cauchemar ou idéal d'ingénieur en aérospatial avec une infinité de cadrans abscons et de commandes qui ne le sont pas moins. Mais c'est là ce qui nous amène à un gros problème. L'impression que l'Eiji Matsumoto systématiquement à la bourre en disant quelque chose comme 300 planches de retard à chaque livraison aux doigts mouillés usent d'expédients un peu trop flagrants pour se faciliter la tâche à leur manière l'équivalent immobile de ces cellos simplistes sur lesquels on anime mais à deux images par seconde des personnages monolithiques. Pour ce faire l'auteur a très souvent recours à deux expédients. Tout d'abord la répétition de ces schémas de jauges et de cadrans qui dès lors perdent de plus en plus en pertinence à mesure que le procédé se répète mais cela reste tolérable j'imagine. Mais aussi et surtout l'équivalent de cette méthode pour les personnages qui consiste en gros plans sur les yeux de celui qui parle avec une mèche de cheveux passant juste à côté pour faire bonne mesure. Dans un premier temps cela autorise des cadrages amusants mais nous en arrivons vite au moment où le procédé devient franchement pénible à force de systématisme. A chaque planche ou presque disons les planches d'intérieur pour contraster avec la scène spatiale nous avons au moins une case usant de ce gros plan sur les yeux. Régulièrement il y en a même deux parfois cela peut monter encore au-delà et c'est un peu trop voyant donc. Le bilan est donc mitigé. Le bon et le moins bon alterne on compte quelques idées réjouissantes d'autres carrément agaçantes. Le problème essentiel de la répétition des schémas que ce soit au niveau du scénario ou au niveau du dessin lasse relativement vite hélas. Certes c'était sans doute à craindre mais cette lecture tardive avec au fond des yeux les souvenirs idéalisés de la série animée de Gorgé Témioche ne pouvait probablement qu'être décevante. Pour autant ça se lit et on arrive en définitive à ce paradoxe qui n'en est pas forcément un même avec tous ces éléments qui ne marchent pas la compulsion de lire est là et la fin sacrément frustrante. Souhaiterais-je en lire davantage alors ? Eh bien je n'en sais rien. Il ne vaudrait sans doute mieux pas je suppose mais je ne saurais dissimuler une vague curiosité pour les autres BD de l'univers Matsumoto ou surtout pour l'une d'entre elles du moins Galaxy Express 999 où Albator fait d'ailleurs une apparition comme Emeraldas dans le présent volume d'ailleurs parce que finalement je conserve là aussi de la série animée qui en avait été adaptée quelques merveilleuses images idéalisées sans doute par la Nierdiz après tout un train est dans l'espace le meilleur de deux mondes raisonne-toi Nebal raisonne-toi C'est parti C'est parti